Dans le thème « Les promesses faites à Israël » lecture du chapitre 29 Études présentées dans The Present Truth le 19 novembre 1896 Sous-titres La loi promulguée Deuxième partie Après ce que nous avons déjà appris de l'histoire d'Israël, rien ne présente le dessein de Dieu proclamant sa loi au Sinaï avec une plus grande clarté et concision que le troisième chapitre de Galate. Nous l'étudierons brièvement. Il possède la simplicité d'un livre d'histoire pour enfants, cependant il est à la fois profond et grandiose comme l'amour de Dieu lui-même. Les versets 6 et 7 de ce chapitre révèlent que les frères de Galicie s'éloignaient de la foi, trompés par un faux enseignement, par un soi-disant évangile. D'où l'exclamation véhémente de l'apôtre ouvrait les guillemets. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, versets 8 et 9 Les seules écritures qui existaient quand Paul prêchait étaient les livres communément connus comme Ancien Testament. Quand il prêchait, il ouvrait les écritures et raisonnait à partir d'elles. Et ceux qui, parmi l'auditoire, étaient intéressés, étudiaient ces mêmes écritures pour voir si les choses qu'on leur disait étaient vraies. Nous voyons cela dans Actes 17, versets 3 et versets 11. Quand il fut conduit au tribunal sous l'accusation d'hérésie et de sédition, il déclara solennellement que durant tout son ministère, il ne s'était jamais écarté, ouvrez les guillemets, en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, fermez les guillemets. C'est à cela qu'il se réfère quand il dit que si quelqu'un prêche un évangile différent de celui qui se trouve dans l'Ancien Testament, il attire sur lui la malédiction de Dieu. C'est une raison puissante pour laquelle nous devrions étudier fidèlement Moïse et les prophètes. Sachant donc que Paul ne prêcha jamais rien qui ne soit, ouvrez les guillemets, Christ et Christ crucifié, fermez les guillemets, il n'est pas étonnant qu'il intervienne par ces mots, ouvrez les guillemets, Ô Galate dépourvue de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, fermez les guillemets. Galate 3, verset 1. A partir des écrits de Moïse et des prophètes, il les avait amenés à voir Christ, non pas comme celui qui devait être crucifié, ni comme celui qui avait été crucifié quelques années auparavant, mais comme clairement et visiblement crucifié devant leurs propres yeux. Et ce n'est qu'à partir de ces récits anciens qu'il raviva leur foi et leurs ailes qui languissaient. Leur conversion avait été authentique puisqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et avaient enduré la persécution pour la cause de Christ. Aussi, l'apôtre demanda, ouvrez les guillemets, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues l'Esprit ou par la prédication de la foi ? » Fermez les guillemets, verset 2. Ils avaient écouté les paroles de la loi et les avaient reçues avec foi, et ainsi l'Esprit leur avait apporté la justice de la loi. Ouvrez les guillemets. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Jean 6, verset 29 L'apôtre ne méprisait pas la loi, mais il leur reprochait leur changement de relation avec elle. Quand ils l'entendirent avec foi, ils reçurent le Saint-Esprit, qui fit sa demeure en eux. Mais quand ils commencèrent à se confier en la chair pour accomplir la justice de la loi, ils cesserent d'obéir à la vérité. L'apôtre poursuit et leur demande, ouvrez les guillemets, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? » Fermez les guillemets. Galates 3, verset 5 La question n'admet qu'une réponse claire, par la prédication de la foi, de la même manière que « Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. » Verset 6 « Comme Abraham, ils avaient été justifiés, rendus justes, par la foi et non par les œuvres. » Avant de continuer, rappelons quelques définitions. Ouvrez les guillemets Le péché est la transgression de la loi. Fermez les guillemets 1 Jean 3, 4 Et, ouvrez les guillemets, « Toute iniquité est un péché. » Fermez les guillemets 1 Jean 5, 17 En conséquence, toute injustice est la transgression de la loi, aussi sûrement que toute justice est l'obéissance à la loi. Donc, quand nous lisons qu'Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à justice, nous savons que sa foi lui fut comptée comme obéissant à la loi. Le fait que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice n'est pas une formalité vide et elle ne l'est pas pour nous quand elle nous est imputée. Rappelez-vous que c'est Dieu qui l'impute à justice et qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient par le pouvoir qui fait vivre les morts. Abraham possédait réellement la justice. La foi agit. Ouvrez les guillemets. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Fermez les guillemets. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, verset 10 Le raisonnement antérieur nous permet de voir comment dans le chapitre de Galates 3 il n'y a aucun mépris de la loi mais seulement la justice qui est le fruit de la foi et toujours obéissante à la loi de Dieu. Abraham est le père de tous les croyants. Ouvrez les guillemets. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi » Fermez les guillemets. Galates 3, versets 7 et 8 L'évangile qui fut donné à Abraham est le même qui serait annoncé à tout le peuple et qui sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Fermez les guillemets. Matthieu 24, verset 14 Il doit être annoncé à toute la création « Et celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé » Mais dans l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi » Romains 1, verset 17 L'évangile est prêché pour amener à l'obéissance de la foi selon Romains 1, verset 5 L'obéissance amène avec elle une bénédiction car il est écrit « Heureux ceux qui gardent ses commandements » Fermez les guillemets Apocalypse 22, verset 14 « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham » Fermez les guillemets Galates 3, verset 9 Sous-titre La malédiction de la loi Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique Galates 3, verset 10 Une lecture superficielle de ce verset ou peut-être seulement de sa première partie en a conduit beaucoup à supposer que la loi elle-même et son obéissance constituent la malédiction Mais la lecture attentive de la dernière partie du verset démontre la gravité de cette erreur Ouvrez les guillemets Il est écrit « Maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique Fermez les guillemets La malédiction ne se réfère pas à l'obéissance mais à la désobéissance Ce n'est pas celui qui demeure dans toutes les choses écrites dans le livre de la loi mais précisément celui qui n'observe pas continuellement toutes les choses écrites dans le livre de la loi qui se trouve sous la malédiction Il ne suffit pas d'en accomplir une partie ou pendant une période Il faut l'accomplir tout le temps dans sa totalité Celui qui ne le fait pas est maudit donc celui qui observera tout en tout temps sera béni Dans les versets 9 et 10 du troisième chapitre nous trouvons le même contraste entre la bénédiction et la malédiction signalée dans Deutéronome 11 aux versets 26 et 28 Ouvrez les guillemets Voix Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'éternel Fermez les guillemets D'un côté nous avons la foi l'obéissance la justice la bénédiction et la vie De l'autre sont regroupées l'incrédulité la désobéissance le péché la malédiction et la mort Cette séparation en deux groupes n'est en aucune manière affectée par l'époque de l'histoire où l'on vit Ouvrez les guillemets Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi Or la loi ne procède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Galates 3 versets 11 et 12 Ouvrez les guillemets Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Mais aucun homme ne l'a fait Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu Romains 3, 23 Donc personne ne peut trouver la vie dans la loi Il arrive que Ouvrez les guillemets le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort Fermez les guillemets Romains 7, 10 Et le résultat est que quiconque tente d'accomplir la loi par ses propres œuvres et sous la malédiction et présenter la loi à des personnes qui n'ont pas reçu la foi n'est pour elles qu'un ministère de mort La malédiction de la loi et la mort dont sont frappés ceux qui la transgressent Mais ouvrez les guillemets Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit Maudit et quiconque est pendu au bois Fermez les guillemets Galates 3, verset 13 Nous avons là une nouvelle évidence que la mort est la malédiction de la loi car ce fut la mort que Christ endura sur le bois Ouvrez les guillemets Le salaire du péché c'est la mort Fermez les guillemets Romains 6, 23 Et Christ est devenu péché pour nous 2 Corinthiens 5, verset 21 Ouvrez les guillemets L'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous Fermez les guillemets Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris Esaïe 53, verset 6 et 5 Christ ne nous a pas rachetés de l'obéissance à la loi mais de la transgression de celle-ci et de la mort qui vient par le péché Son sacrifice eut lieu Ouvrez les guillemets afin que la justice de la loi fût accomplie en nous Fermez les guillemets Romains 8, 4 Il est vrai que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous Ceci étant aussi vrai à l'époque d'Israël au Sinaï qu'aujourd'hui Plus de 700 ans avant que la croix ne fût élevée au calvaire Isaïe dont le péché avait été purifié par un charbon ardent pris sur l'autel de Dieu et donc qui connaissait le thème dont il parlait affirma ouvrez les guillemets Ce sont nos souffrances qu'il apportait C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé Mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris Fermez les guillemets Ceci concorde parfaitement avec Galates 3 verset 13 Isaïe écrivit aussi en se référant surtout aux enfants d'Israël dans leur pèlerinage dans le désert ouvrez les guillemets Dans toute leur détresse ils n'ont pas été sans secours et l'ange qui est devant sa face les a sauvés Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment il les a soutenus et porté aux jours anciens Fermez les guillemets Esaïe 63 verset 9 Et c'est à David qui vécut bien avant Esaïe que nous devons les paroles encourageantes suivantes Ouvrez les guillemets Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Fermez les guillemets Psaume 103 verset 10 et 12 Ce langage décrit un fait accompli Le salut était aussi complet en ces jours-là qu'il l'est aujourd'hui Christ est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde Apocalypse 13 verset 8 Et depuis l'époque d'Abel jusqu'à ce jour Christ a racheté de la malédiction de la loi tous ceux qui ont cru en lui Abraham reçut la bénédiction de la justice et ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant Galate 3 verset 9 Ceci est encore plus évident quand on considère que Christ est devenu malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis Fermez les guillemets Galate 3 verset 14 Toutes les bénédictions qui viennent par la croix de Christ appartiennent à Abraham et à tous ses fils par la foi peu importe leur nationalité ou leur langue et toutes les bénédictions de la croix de Christ sont précisément ce qu'Abraham obtient Personne ne doit s'étonner qu'il se soit réjoui en voyant le jour de Christ La mort de Christ sur la croix nous apporte précisément la bénédiction d'Abraham Il n'y a rien de mieux que nous puissions demander ou imaginer Sous-titres L'Alliance immuable Ouvrez les guillemets Frères Je parle à la manière des hommes Une disposition en bonne forme bien que faite par un homme n'est annulée par personne et personne n'y ajoute Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est-à-dire à Christ Voici ce que j'entends Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard Fermez les guillemets Galates 3 versets 15 et 17 La première déclaration est très simple Personne ne peut l'altérer enlever ou ajouter quoi que ce soit à une alliance bien qu'elle soit humaine Une fois qu'elle a été confirmée La conclusion est aussi simple Dieu fit une alliance avec Abraham et la confirma par un serment Ouvrez les guillemets Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tous les différents C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans laquelle il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée Fermez les guillemets Hébreux 6 verset 16 à 18 Aussi cette alliance qui fut confirmée en Christ par le serment de Dieu qui engagea sa propre existence dans son accomplissement ne peut jamais être altérée et même au minimum aucun iota ou trait de l'être ne disparaîtra tandis que Dieu existe Observez l'affirmation ouvrez les guillemets les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité fermez les guillemets et sa postérité est Christ toutes les promesses faites à Abraham furent confirmées en Christ promesses est au pluriel il n'est pas dit simplement promesses au singulier car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'est le oui c'est pourquoi encore la mène par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu fermez les guillemets 2 Corinthiens 1 verset 20 sous-titre c'est aussi notre espérance observez aussi que l'alliance faite avec Abraham est confirmée en Christ par le serment de Dieu et la base de notre espérance en Christ elle fut confirmée par le serment afin que nous ayons une grande consolation nous qui avons accouru pour nous accrocher à l'espérance placée devant nous le résumé de l'alliance était la justice par la foi en Jésus crucifié comme les paroles de Pierre le montrent ouvrez les guillemets vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités acte 3 verset 25 et 26 la croix de Christ et la bénédiction du pardon des péchés existaient donc non seulement au Sinaï mais aussi à l'époque d'Abraham le salut ne fut pas plus sûr à l'époque où Jésus sortit du tombeau qu'il ne l'était quand Isaac chargea le bois pour son propre sacrifice sur le mont Morija la promesse de Dieu et son serment sont deux choses immuables même l'alliance faite par un homme ouvrez les guillemets n'est annulée par personne et personne n'y ajoute fermez les guillemets à plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'alliance de Dieu confirmée par un serment dans lequel il compromet sa propre vie comme gage de son accomplissement cette alliance englobe le salut de la race humaine donc sans rien dire à propos du temps passé après que Dieu ait fait la promesse et le serment à Abraham aucune modification ne pouvait être introduite dans le plan du salut rien de plus ni de moins ne pouvait être prescrit ou requis et il n'y avait pas de possibilité de varier les termes ou les conditions du salut donc l'introduction de la loi au Sinaï ne peut constituer un nouvel élément dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham et en la confirmant en Christ ni non plus elle ne pouvait en aucune façon interférer avec la promesse l'alliance qui fut au préalable confirmée par Dieu en Christ ne peut jamais être annulée ni ses promesses restant sans effet à cause de la loi qui fut promulguée 430 ans plus tard cependant il était indispensable de garder la loi et ne pas le faire signifier la mort pas un seul iota ou trait de l'être ne peut disparaître de la loi fermez les guillemets maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique fermez les guillemets puisque la proclamation de la loi n'ajoute rien à l'alliance faite avec Abraham mais qu'il était nécessaire de garder parfaitement la loi la conclusion est que la loi formait une partie de l'alliance faite avec Abraham la justice qui fut confirmée à Abraham par cette alliance la justice qu'Abraham reçut par la foi fut la justice de la loi proclamée au Sinaï ceci est plus évident du fait qu'Abraham reçut la circoncision comme sceau de la justice qu'il obtint par la foi et la circoncision signifiait l'obéissance à la loi Romains 2 25 à 29 Le serment de Dieu à Abraham était le compromis que la justice de Dieu pleinement ébauchée dans les dix commandements serait placée dans et sur tout croyant vu que l'alliance fut confirmée en Christ et que la loi était incluse dans l'alliance la conclusion est que les demandes de Dieu pour le chrétien de notre époque ne sont en rien différentes de ce qu'elles furent au jour d'Abraham la proclamation de la loi n'introduisit aucun élément nouveau alors à quoi sert la loi une question très pertinente qui a une réponse si la loi n'a apporté aucun changement au terme de l'alliance avec Abraham pourquoi a-t-elle été donnée la réponse est qu'elle a été donnée ensuite à cause des transgressions voire Galates 3 verset 19 ouvrez les guillemets or la loi est intervenue pour que l'offense abonda fermez les guillemets Romains 5 20 la loi ne contredit absolument pas les promesses de Dieu selon Galates 3 21 mais elle s'harmonise parfaitement avec elle les promesses de Dieu se réfèrent toutes à la justice et la loi est la norme de la justice il était nécessaire de faire abonder l'offense afin que la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur Romains 5 verset 21 la conviction précède nécessairement la conversion obtenir l'héritage n'était possible que par la justice bien que c'était entièrement par une promesse vu que la justice est le don de la grâce fermez les guillemets mais afin que l'homme puisse apprécier les promesses de Dieu il fallait lui en faire ressentir le besoin la loi donnée d'une manière si surprenante avait pour but de faire savoir aux hommes qu'il leur était impossible d'obtenir la justice de la loi par leur propre force et de cette manière leur faire comprendre ce que Dieu était désireux de leur donner de leur donner Christ le médiateur ainsi est souligné le fait que la loi fut remise aux mains d'un médiateur qui était ce médiateur or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que Dieu est un seul Galate 3 20 ouvrez les guillemets car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme fermez les guillemets 1 Timothée 2 5 donc ce fut Jésus Christ qui donna la loi au Sinaï et il la donna en tant que médiateur entre Dieu et les hommes bien bien qu'il était impossible qu'une loi soit capable de donner la vie la loi qui signifiait la mort pour les pécheurs incrédules était dans la main du médiateur qui donne sa propre vie qui est la loi dans sa perfection vivante en lui la mort est engloutie par la victoire et la vie prend sa place il porte la malédiction de la loi et sa bénédiction vient sur nous ceci nous permet de découvrir le calvaire sur le Sinaï thème que nous étudierons dans un prochain chapitre de la mort